Faire construire avec un maître d'oeuvre, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé ? Quels sont les avantages, les différences avec un constructeur ? Est-ce que ce serait mieux pour vous ou pas ? On essaye de voir ça maintenant. Alors je suis souvent surpris quand on me dit mais c'est quoi un maître d'oeuvre ? C'est quoi son rôle ? C'est quoi son métier ? Pour moi faire construire une maison c'est forcément avec un constructeur de maison individuelle. La différence notable est la suivante. Quand vous passez avec un constructeur de maison individuelle, vous allez signer un contrat de construction de maison individuelle, le fameux CCMI, avec un maître d'oeuvre. Ça ne marche pas comme ça. Il y a aussi une législation mais il n'y a pas ce contrat là qui engage un délai précis par exemple, un montant précis. En CCMI, en théorie, vous signez pour un montant. S'il y a des surprises sur le chantier, c'est pour le professionnel. Ça c'est en théorie puisque ça ne se passe pas toujours comme ça mais au niveau des lois, vous êtes couverts sur ce point. Avec un maître d'oeuvre, même si le maître d'oeuvre c'est un professionnel hyper compétent, un imprévu ça peut toujours arriver. Et s'il y a des frais supplémentaires, ce sera bien à vous maître d'ouvrage de compenser. De la même façon, s'il a prévu un peu trop et que c'est moins cher, vous récupérez. Avec le CCMI, évidemment ça marche dans les deux sens. Même si c'est moins cher, c'est signé. Ça marche dans les deux sens. Mais alors les avantages de faire construire avec un maître d'oeuvre, c'est quoi ? Clairement, c'est la liberté. Dans le choix des matériaux, dans le choix des artisans, dans le choix du niveau d'accompagnement que vous souhaitez. Donc ça, ça peut être un point commun avec les constructeurs puisque que ce soit constructeur ou maître d'oeuvre, on pourrait parler de différentes gammes, de différents accompagnements plus ou moins haut de gamme. Un maître d'oeuvre, il va se rémunérer sur un pourcentage du coût total de la construction et des travaux que vous allez lui laisser à charge d'organiser. Donc il faut compter au moins 10%. On peut trouver 1 ou 2% de moins, mais c'est quand même rare. On peut très bien monter à 20. Après, c'est le niveau d'accompagnement, les prestations et le réseau d'artisans qui va être différent. Même si sur cette chaîne, je n'arrête pas de vous dire qu'il faut préparer et définir un maximum de choses pour ne pas avoir d'imprévu, c'est évidemment très important en CCMI, puisque une fois que c'est signé, après, ce ne sera que du surcoût. Justifier, pas justifier, imprévu, là, c'est encore un autre sujet. Mais finalement, avec un maître d'oeuvre, c'est un peu la même chose. A la différence que vous êtes certain du budget. Je vais prendre l'exemple du carrelage. Vous choisissez avec un constructeur un carrelage en 40-40, juste pour le devis. Il vous a dit, oui, oui, on aura le choix. On verra ça lors de la mise au point technique. Donc une fois que la maison, le chantier aura commencé, on verra ça pendant cette réunion-là. Et puis vous, entre deux, du coup, c'est là où vous regardez justement ce que vous voulez vraiment dans cette maison. Et l'erreur, elle est là. Vous allez flasher sur un carrelage imitation parquet. Je fais une parenthèse, mais l'exemple que je prends, il n'est pas anodin, c'est du vécu. Évidemment, la pose et le carrelage sont un peu plus chers que ce fameux 40-40 au départ. Là, on peut parler, si je prends une surface classique de 70 ou 80 m² de carrelage sur un rez-de-chaussée par exemple. Entre ce format carré classique et le format imitation parquet, on peut vite arriver à 2, 3, pourquoi pas 4 000 euros de plus-value sur ce carrelage. Donc là, dans les deux cas, c'est bien la même chose. Il faut bien que ce soit décidé avant, sinon c'est une surprise. L'avantage du maître d'oeuvre, c'est que vous avez une certaine liberté, selon l'artisan qui vous aura proposé, peut-être de choisir le matériel ou du moins de voir avec l'artisan quelle boutique il vous conseille. Vous ne serez pas limité à 4-5 modèles, même si l'artisan a une marque préférée et qu'il a forcément un tarif chez quelqu'un. Vous en bénéficierez et le choix sera forcément plus important au niveau des matériaux avec un maître d'oeuvre qu'un constructeur. Dans le choix des artisans aussi, si vous avez envie de faire travailler un ami ou des connaissances ou de la famille, c'est possible. C'est possible, mais je vous mets quand même en garde sur une chose. Même si le maître d'oeuvre valide le fait de travailler avec un artisan, quelque part, vous lui présentez quelqu'un. Donc, voilà, vous connaissez la personne que vous présentez, mais quelque part, pour le relationnel, il faut aussi être bien d'accord et être vraiment objectif sur la situation, puisque quelque part, c'est vous qui amenez l'artisan, qui amenez le professionnel. Donc, derrière, il faut, je dirais, assumer toutes les conséquences. Ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais si quelque chose devait mal se passer, voilà, soyez vigilant. Quand on fait travailler comme ça de la famille ou des amis, ça peut être génial, et ça l'est très souvent, mais ça peut être quand même aussi à double tranchant. Dans le choix des entreprises, toujours, donc selon vous, ce que vous avez projeté de faire comme travaux, selon votre planning, selon vos contraintes de vie, tout simplement, vous pouvez avoir le choix entre tous les artisans que le maître d'oeuvre va vous proposer. Je vous donne un exemple concret, un exemple vécu, même, je vais prendre mon cas sur ma seconde maison. J'ai décidé de faire moi-même le carrelage, donc tous les sols, les peintures, et de poser tout ce qui est meuble, notamment la cuisine où j'ai une partie de, enfin, j'ai un L en meuble de cuisine, dont une partie qui fait 4 mètres de long, et le retour, il doit faire 2 mètres 20, 2 mètres 30, quelque chose comme ça. Donc, pas énorme, mais pas non plus petit, puisque une belle longueur de 4 mètres. Et donc, je lui ai demandé de me mettre plusieurs devis, parce que moi, je voulais vraiment que tout soit le plus parallèle possible, le plus d'équerre possible, de façon à avoir une pause, notamment au niveau du carrelage, et au niveau des meubles, qui me soit, enfin, que je ne rencontre pas d'embûches, puisque je ne suis pas un artisan, même si je bricole un peu, et que j'ai déjà fait quelques travaux, je ne suis pas un artisan, et je suis encore moins carrelage. Et donc, dans les devis qu'il m'a présenté, il m'a présenté un devis d'une boîte multitâche, multitâche sur la partie gros œuvres, donc une équipe qui fait la maçonnerie, les collègues derrière qui viennent faire la partie élévation, après, il y a toute la partie charpente et la partie couverture. Et à côté de ça, il m'a proposé trois devis d'artisans, dont deux travaillaient régulièrement ensemble, mais pas forcément le troisième. Il y avait de mémoire 700 ou 800 euros d'écart entre le devis multitâche et les trois devis des trois artisans, donc trois entreprises différentes. Et j'ai préféré prendre l'entreprise multitâche pour une raison simple. Quand on sait avec qui on travaille, on aime bien laisser à ses collègues derrière, on aime bien leur laisser un travail mieux fait. Il y a inconsciemment la conscience professionnelle de laisser un travail agréable à continuer à des collègues qu'on voit quasiment tous les jours. C'est forcément quelque chose qui est bénéfique pour le chantier. D'ailleurs, même lui me l'avait conseillé. Il m'a dit que le résultat serait correct dans les deux cas, mais que la boîte multitâche, c'était vraiment une boîte sympa, qui bossait bien ensemble, etc. Donc, on a pris cette option-là et je ne regrette pas, puisque si je prends l'exemple de ma partie cuisine, sur les quatre mètres, j'avais à peine un demi-centimètre de faux écartage. Pareil sur le choix des matériaux. Un autre exemple sur le choix des matériaux, une belle promo sur les fenêtres de toit de la marque Vélux, marque que l'on connaît tous. Les couvreurs travaillent avec ça et au magasin où je travaille, à ce moment-là, il y avait une belle promo où on pouvait cumuler la fameuse remise que l'on a sur les cartes de fidélité. Donc, je les ai appelés pour leur demander si c'était possible que moi, je m'occupe de tout gérer, en assumant bien sûr la commande et la livraison. Parce que là, quand on fait ce genre de choix, il faut bien s'assurer de la livraison, que ça arrive en temps et en heure. Même si le magasin où vous achetez fait une erreur, au final, si l'artisan ne peut pas poser, le premier interlocuteur, c'est vous. Donc, quelque part, c'est de votre faute à vous. Après, vous allez gérer avec la boutique qui vous a vendu ça. Mais voilà, ça, c'est très important de bien se renseigner des délais et de ne pas chercher à se faire livrer la veille pour le lendemain. Il faut que ce soit stocké quelque part avant, c'est quand même l'idéal. Dans mon discours, je sais très bien aussi que les artisans gagnent un peu d'argent sur la marchandise. Donc, quand je leur ai demandé clairement, je leur ai dit, voilà, nous, on veut des Vélux, GGU, tout confort, telle référence, il nous faut telle taille et telle taille. Donc, juste pour leur montrer quand même que c'était bien les mêmes références qu'eux pouvaient avoir, parce que ça, c'est important aussi. Quand ils ne veulent poser que des produits de qualité ou du moins des produits qu'ils connaissent bien pour bien les poser, c'est important de les écouter. Voilà, est-ce que moi, je peux les avoir à ce prix-là ? Est-ce que je les prends ? Ou est-ce que vous, entre votre marge et là où vous fournissez, est-ce qu'on peut arriver à faire un effort sur le prix pour être à peu près cohérent par rapport à ce que moi, je peux obtenir de mon côté ? Ils m'ont dit clairement, écoutez, on fait tout le reste chez vous, occupez-vous des Vélux. L'économie pour vous, nous, on ne pourra pas aller jusque-là. Donc, il n'y a pas de souci, occupez-vous-en. Ça, c'est très bien passé, mais voilà, ça reste quelque chose, du coup, dans l'organisation qui vous incombe à vous. Donc, il faut quand même prévoir ça. Un autre avantage aussi de travailler avec un maître d'œuf, c'est si vous changez d'avis pendant le chantier. Alors, tu vas me dire, « Eh, tu n'arrêtes pas de nous dire de nous organiser, là, tu nous parles de changer d'avis. » L'idée de s'organiser, c'est d'enlever un maximum d'imprévus. Maintenant, la construction, ça reste de l'artisanat. Nous, on reste des êtres humains. Il peut toujours se passer des trucs. On ne va pas se mentir. On avait prévu d'aménager une pièce au-dessus du garage. On s'est dit, on va juste la couvrir, mettre le veluc, faire la dalle, comme ça, ça s'est fait. Et puis, finalement, quand je les ai vus commencer à mettre le placo en bas, entre s'imaginer 2,50 m sur 1,20 m, la taille d'une plaque de placo, et le voir en vrai, et voir les gammes à Nutessa, ça fait quand même une certaine différence entre la réalité du chantier et ce que l'on pense. L'escalier n'était pas encore monté. Je me suis posé deux secondes. J'ai appelé ma femme. Je lui ai expliqué. J'ai écouté. Est-ce que la deuxième salle de bain, devis à 1,400 euros, d'où l'importance de faire des devis précis sur ce qu'on veut, par rapport à ce que le plaquis me proposait pour faire la pièce, plus l'électricien, ça nous revenait l'aménagement de la pièce sans la peindre à 800 euros. Donc, le choix, il a été vraiment vite fait. Je me sentais plus capable de faire la deuxième salle de bain au rez-de-chaussée assez rapidement, plutôt que de me plaquer cette pièce bien mansardée qui fait presque 32 mètres carrés au sol. Je n'ai pas forcément fait déjà de placo dans ma vie. Et quand j'ai vu la partie logistique, comment ça se gérait, évidemment, j'ai trouvé ça plus simple de faire ce choix-là. Maintenant, ça s'est bien passé parce que le choix, il a été fait assez rapidement. Je ne lui ai pas demandé ça une fois qu'il a posé la dernière plaque de placo. Il venait de commencer en bas. On a dû lui demander ça le lendemain ou deux jours après. Donc, il lui restait de toute façon deux à trois semaines de boulot. Donc, ce n'était pas gênant pour qu'il se refasse livrer un complément de placo. Au niveau du relationnel, il y a aussi des choses qui sont vraiment importantes. Comme je l'ai dit, les imprévus, ça peut arriver, ça reste de l'humain, ça reste de l'artisanat. D'un point de vue planning, on imagine que ce soit l'électricien ou le plombier. Tiens, on va prendre le plombier. Le plombier, lui, doit gérer début décembre. Vous êtes hors de hors d'air au mois de septembre. Selon ce que vous faites, on peut imaginer ce délai-là. Et puis, en fait, le devis initial qui avait été fait, il date quand même d'il y a presque un an. En un an, il peut se passer beaucoup de choses. La boîte a été rachetée. La personne qui reprend, elle est quand même moins cool que la précédente. Puis, en fait, le devis l'a doublé. Le maître d'œuvre, qui lui est super sympa, mais du coup, se retrouve super gêné. Parce qu'on est à une semaine de Noël. Que le devis l'a doublé et qu'il vous donne raison, mais que là, dans l'absolu, dans l'urgence, dans l'heure, il n'a pas d'autres plombiers sous la main. Parce qu'on est dans un secteur où peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de plombiers. Ça existe. Vous, vous avez placé vos 4, 5, 6 ou 7 semaines de vacances d'un coup, début février. Parce que c'est le délai qui est censé être respecté. Vous avez prévu de poser le carrelage. La livraison de la cuisine est calée. Et on est en train de vous dire que niveau plomberie, ça va être compliqué. Donc là, vous avez deux options. Soit vous essayez de résoudre le problème avec le maître d'œuvre. Ça se résout du réseau des coups de fil. On peut très bien trouver un plombier de son côté. Mais sur des cas comme ça, j'en fais exprès, mais c'est vraiment des choses qui peuvent se passer. Juste avant les deux semaines de vacances de Noël et les jours de l'an, quand vous avez des couacs comme ça une semaine avant, vous savez que ce n'est pas 3, 4 jours que vous pouvez perdre. C'est 2-3 semaines parce que là, les vacances, il ne se passe souvent jamais rien. Mais vous avez quand même tout calé votre début d'année. Et puis, votre travail, vous êtes arrangé avec les collègues. Donc voilà, il faut vraiment se mettre en mode, si vous partez avec un maître d'œuvre, vous dire qu'on est sur une collaboration. Vous allez travailler avec un professionnel qui va vous guider, qui est censé faire son maximum pour vous emménager heureux. Mais derrière, il faut vraiment une implication aussi de votre part. Si vous voulez vraiment tout laisser et vous dire « moi, c'est la remise des clés et je vérifie que tout est bon », prenez un constructeur, clairement. Souvent, on se rend compte que les gens qui ont des exigences et qui préparent vraiment leur projet, il y en a quand même une bonne partie qui se retrouvent à faire construire avec un maître d'œuvre puisque plus il y a d'exigences, au niveau des constructeurs, il faut quand même trouver. Au niveau prix, pas compliqué et compliqué de comparer. C'est compliqué pour moi de vous dire et de faire une généralité, de dire un tel est moins cher, ce serait vous mentir. Mais dans mon cas, par rapport au niveau de gamme que je voulais, je suis allé voir différents constructeurs, différents maîtres d'œuvre et j'ai quelques clients, c'est aussi ce qu'ils m'ont remonté. Finalement, on se retrouve souvent avec maître d'œuvre quand même moins cher. En plus, vous avez tous les devis détaillés, donc vous avez une vraie transparence. Si vous changez d'avis, ça va baisser, vous allez le voir et vous récupérez un vrai montant. Alors, si vous enlevez la moitié de ce que vous avez demandé, ça peut quand même poser problème puisque plus vous en enlevez, comme le maître d'œuvre est payé au pourcentage, forcément, ça lui enlève un peu de rémunération aussi. Mais l'idée, c'est qu'il y a quand même plus de transparence. Enfin, d'ailleurs, tout est transparent même, je ne sais pas pourquoi c'est plus. Alors qu'on est quand même chez les constructeurs, souvent sur des choses assez opaques, opaques dans le détail. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que quoi coûte exactement. Et ça, quelque part, ça peut éventuellement en déranger certains. Après, je fais un constat qui est... Alors, c'est un constat, je n'ai pas de preuves ou de chiffres à vous donner par rapport à ça. Mais quand vous échangez avec des gens, que ce soit sur les forums, sur les réseaux ou même dans votre entourage, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens déçus d'être passés avec un constructeur que de gens déçus d'être passés avec un maître d'œuvre. Généralement, les gens qui passent avec un maître d'œuvre sont plus satisfaits. Mais ils sont plus satisfaits aussi parce qu'ils se sont plus impliqués dans le projet que les personnes qui font avec un constructeur... Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une erreur de faire construire avec un constructeur. Mais il faut les bonnes raisons. Et ça, c'est vraiment important. Si vous voulez vous laisser driver et être couvert par la loi, prenez un constructeur. Mais ayez à l'idée que les professionnels, chacun dans leur domaine, que ce soit la construction ou autre chose, connaissent mieux les lois que vous. Eux, leur job, c'est de vous fournir une maison dans les normes avec ce qui est convenu avec vous. Si vous ne vous cherchez pas de votre côté ou si vous ne creusez pas dans les exigences, dans vos envies, vos besoins futurs pour anticiper des branchements, des alimentations, tout ce que vous voulez, ce n'est pas eux qui vont aller creuser et prendre du temps pour ça. Ça peut vite prendre 2, 3, 4, 5 heures, ce genre de choses, voire ça x 2, x 3, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser. C'est-à-dire qu'on veut penser à tout. Et ça, ils ne prendront pas ce temps-là. Un maître d'oeuvre ne prendra pas forcément non plus beaucoup plus de temps. Mais du coup, si vous oubliez des trucs, vous pouvez rectifier. Avec le constructeur, une fois que c'est signé, c'est signé. Peut-être aussi que c'est tout simplement le fait que beaucoup plus de personnes fassent construire avec un constructeur. Donc dans ce cas-là, c'est juste mathématique, c'est logique qu'il y ait plus de déçus avec un constructeur qu'avec un maître d'oeuvre. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, va au moins avoir le mérite de vous faire poser quelques questions, de me poser vos questions en commentaire parce que je n'ai pas pu tout dire. Je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue. Mais n'hésitez pas, je vous répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, de vous abonner et si ce n'est pas fait, de télécharger en description vos PDF pour préparer ou continuer à préparer votre projet. A bientôt, emménagez heureux.